Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien Je passe un bonjour à tous les élèves de première année moyenne et je les invite à faire le devoir avant de voir la correction ici dans cette vidéo Alors on va commencer par la lecture du texte Donc le premier conseil que je vous donne c'est de lire le texte au moins deux à trois fois avant de commencer à répondre aux questions, d'accord? L'hygiène prend une place de plus en plus grande dans la médecine préventive Mais qu'est-ce qui la rend tellement importante dans notre vie? L'hygiène du corps est un ensemble de règles de propreté journalier et hebdomadaire pour les mains Les pieds, le cuir chevelu, la bouche et les dents et bien d'autres parties du corps tels le visage, le nez, les oreilles, etc. En les appliquant, ces règles permettent de protéger notre corps et les personnes qui nous entourent contre les maladies L'hygiène permet donc de lutter contre les sources de contamination et de réduire les moyens de transmission et d'en réduire ainsi la propagation Alors, passons aux questions Commençons par les questions de compréhension de l'écrit La première question Dans ce texte, l'auteur explique ou bien décrit ou bien raconte Donc, on doit bien se concentrer avant de répondre D'accord? Et si une question vous paraît difficile, vous passez à la question suivante pour ne pas perdre du temps D'accord? Donc là, l'auteur, il explique Déjà, vous n'avez vu que des textes explicatifs D'accord? En première année moyenne, on ne voit que des textes explicatifs La deuxième question Complète le tableau suivant Donc, vous devez retenir ces mots-là Complète, relève, répond D'accord? C'est très important Qui écrit? C'est-à-dire, qui écrit le texte? Ce tableau-là, il est relatif à ce texte D'accord? Qui écrit? Donc, en général, on écrit le nom de l'auteur Ici, on n'a pas le nom de l'auteur On va citer la source D'accord? Donc, qui écrit? C'est, on va écrire Santé Magazine Pardon, une autre fois À qui? Donc, ce texte-là, il est adressé à qui? Bien évidemment, il est adressé au lecteur On peut écrire au lecteur ou bien à nous Pardon Donc, les deux réponses sont justes Au lecteur À nous De quoi? Pardon Ma brosse Donc, de quoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire? Ce texte parle de quoi? Le thème Le sujet D'accord? Donc, il parle Il parle de l'hygiène Donc, comment trouver le thème Ou bien le sujet? Je dois chercher les mots qui se répètent D'accord? Là, regardez, on a le mot Hygiène 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 Donc, c'est le champ lexical de l'hygiène Donc, voilà Il parle de l'hygiène D'accord? Dans quel but? C'est-à-dire? Pourquoi? Pourquoi l'auteur Il nous parle de l'hygiène Donc, il explique Pour expliquer Il explique Le rôle de l'hygiène Ou bien l'importance de l'hygiène D'accord? Donc, il explique L'importance de l'hygiène La première colonne Qui écrit ? Ou bien, qui parle dans ce texte ? Donc, là, il a soit le nom de l'auteur ou bien la source. Il a indiqué le nom de l'auteur ou le nom de l'auteur. Sinon, il a la source. D'accord ? Bon, qui parle ou bien qui écrit ? C'est la même chose. En bas, à qui ? À qui ne change pas ? La réponse, c'est la même. À qui ? L'auteur, il s'adresse toujours à ses lecteurs, à nous. Donc, daïman, à nous, lecteur. Toujours, il a dit, c'est la même tableau. Tu vas écrire à nous, lecteur. Voilà. Sacha ? La colonne suivante, de quoi ? C'est-à-dire, là, il a dit, le thème, le sujet, le mot d'où. Donc, là, le mot d'où, le sujet, il change, bien évidemment. Donc, il a dit, le mot d'où, le mot d'où, le mot d'où, si le sujet parle du brossage des dents, tu vas mettre le brossage des dents. Si le parles du brossage des dents, tu vas mettre le brossage des dents. Voilà. Non, 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 non. Tchoufa, tchahed Vidéo tailleb, lma tstfad D'accord, ihamni l'niquat tailleb Tkun ahsan Zed, hna la kolon La dernier kolon Hna gulna Dans quel but S'adir, pourquoi, dans quel but Ou la pourquoi, hiya kif kif Rindha nafs l'maina, dans quel but Ou bien, pourquoi Rindha limada, alesh Pourquoi il parle, pourquoi il parle De l'hygiène Bien, pourquoi il parle du brossage Des dents, alesh sab le text Dok nta ya, alesh sab tani Le text, ton text Alih sab nas lia tailleb l'austad Kima hna ya Le text, l'auteur il explique L'importance de l'hygiène Il adeleb l'austad Pardon, il adeleb l'austad Nasi hadeleb Alla moudou akhar, matalan, le lavage des mains Tu vas écrire Explique l'importance Du lavage des mains Ou il adeleb, par exemple Le brossage des dents Jaddir Explique L'importance Du brossage Des dents Saha Ma'nata Cheye l'haju li matabeddil Cheye Explique L'importance Explique Ma'nata ya Yashara Ou l'importance Hiya L'ahamiya D'accord Explique L'importance Voilà Passons A la question Numero 3 Relève Relève Dans le texte La définition De l'hygiène On a déjà fait la définition Et on a bien dit que la définition c'est une phrase qui explique un mot Qui donne le sens exact d'un mot D'accord Donc la définition de l'hygiène En général La définition dans le texte explicatif On la trouve dans la phase Dans la phase explicative C'est à dire la deuxième phase Vous avez déjà fait ça avec votre professeur en classe Ok Donc Ici Dans la première partie du texte L'auteur Il a commencé par nous donner la définition de l'hygiène La voilà L'hygiène du corps Est un ensemble de règles De propreté journalier Et hebdomadaire Pour les mains Les pieds Le cuir chevelu La bouche Et les dents Et bien d'autres parties du corps Tels le visage Le nez Les oreilles Etc Tout ça c'est la définition de l'hygiène D'accord On doit commencer par le premier mot Jusqu'à la fin de la phrase Tout ça C'est la définition de l'hygiène Question numéro 5 Relève Deux mots Je vais revenir Je vais modifier cette question Je vais dire Relève un mot du champ lexical de l'hygiène Pourquoi ? Parce que j'ai lu le texte tout à l'heure Et j'ai trouvé Qu'il n'y a que le mot Propreté Donc champ lexical C'est-à-dire les mots Qui se rapportent A la même idée Donc ici Je vois qu'il y a le mot On n'a que le mot Propreté Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Attendez Pardon Rappelez L'hygiène L'hygiène du corps Propreté Donc ce mot-là Il fait partie du champ lexical De l'hygiène 6 Donne les noms d'action Des verbes suivants Donne les noms d'action Des verbes suivants Donc pour brosser Le nom d'action c'est Brossage On prend le radical Et on ajoute Le suffixe H Et pour le mot Pour le verbe utiliser Le nom d'action c'est Utilisation Le radical du verbe Plus le suffixe H D'accord ? Oups ! Je viens de remarquer Que j'ai oublié une question Donc Pour répondre à cette question Répond pas vrai ou faux A chaque fois Vous devez Revenir Pardon Vous devez Retourner à votre texte Et vous devez Chercher la phrase Si elle correspond A la phrase Comme vous a donné ici Maïnetha Trouh tchouf la phrase Taak fit texte Il a sah Le sens ta la phrase Nafs il maïna D'accord ? Donc hana C'est faux Faux Et c'est vrai Voilà hana Faux Faux Vrai Alors on va continuer Avec Avec les questions Avec la question suivante Transforme la phrase Suivante à la forme Négative Donc Nous avons devant nous Une phrase Déclarative A la forme Affirmative On doit la transformer A la forme Négative En utilisant quoi ? En utilisant Ne Pas Mais Où est-ce que Je vais devoir les mettre ? Donc je vais les mettre ici L'hygiène Ne Permet Pas De lutter Contre les sources De contamination Donc je vais mettre Ne Avant le verbe Et Pas Après le verbe Conjugué D'accord ? Après le verbe Conjugué L'hygiène Ne permet pas De lutter Contre les sources De contamination Huit Que remplace Le pronom Souligné Dans la phrase Suivante Donc ici Nous avons Un substitut Grammatical C'est un pronom On a déjà fait Cette leçon D'accord ? Donc On doit voir On doit trouver A qui Renvoie Ce pronom-là D'accord ? Ou bien Que remplace Ce pronom-là Parce que ce pronom-là Il est utilisé Pour éviter La répétition D'accord ? D'un D'un Pardon Donc Qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc On est obligé De lire Avant D'accord ? Et de chercher Le nom A qui Ce pronom Renvoie L'hygiène Prend Une place De plus en plus grande Mais qu'est-ce qui La rend Tellement Importante Dans notre vie ? Mais qu'est-ce qui La rend Tellement Importante Dans notre vie ? A votre avis La Remplace Qu'est-ce qui La rend Donc Moi je veux dire Que c'est L'hygiène Donc Et pour vous assurer Que c'est ce mot-là Déjà On n'a plus On n'a pas d'autres noms ici On n'a que l'hygiène D'accord ? Donc Là On ne peut remplacer Que l'hygiène Vous avez compris ? Donc Si vous avez Un substitut Grammatical Et que Le prof Vous demande Ce pronom-là Il remplace quoi ? Vous devez chercher Le nom Avant Mais S'il y a plusieurs noms Vous devez Vous devez lire La phrase Plusieurs fois Pour trouver Le nom exact Mais Dans cet exemple Il n'y a qu'un seul nom On n'a que L'hygiène D'accord ? Regardez ici L'hygiène Prend une place De plus en plus grande Mais Qu'est-ce qui La rend Tellement importante C'est-à-dire Qu'est-ce qui Rend Tellement importante Cette hygiène ? Voilà On a trop parlé Question numéro 9 Mets le verbe Entre parenthèses Au présent De l'indicatif L'application Des règles D'hygiène Le verbe Protéger Notre corps Contre les maladies Donc On doit Mettre Le verbe Protéger Au présent De l'indicatif Donc Pour cela On doit chercher Le sujet D'accord ? On ne peut pas Conjuguer un verbe Sans Sans connaître Son sujet Donc Là Pour ne pas Tomber dans le piège On doit Comprendre La phrase L'application Des règles D'hygiène Là Où est le sujet ? Il y a des élèves Qui vont croire Que c'est C'est Les règles D'hygiène Ils vont conjuguer Le verbe Protéger Avec S Mais c'est faux L'application Des règles D'hygiène Donc Ce groupe Nominal Quel est le pronom Qui le remplace ? C'est L L'application Donc ici Le sujet C'est L'application Ok ? Donc c'est Le Protège On doit mettre E à la fin Voilà Et pour la production écrite Je ne vais pas la faire avec vous Parce que le sujet Ne m'a pas plu Et puis Vous n'allez pas Trouver Vous n'allez pas faire Une production écrite Dans le devoir Maradish Dero Production écrite Fait devoir Voilà J'espère Que vous avez compris Et On se retrouve Inch'Allah Dans une autre vidéo Idekta Brabbi Et Assalamualaikum Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage